... Triste nouvelle dans le commerce de détail à Gaspé, alors qu'on apprenait récemment que la boutique Conjoint va malheureusement fermer le 1er février prochain. C'est une situation qui est quand même inquiétante parce qu'on sait à quel point justement le commerce de détail souffre à Gaspé. Ce qui fait que nous, on a décidé de rencontrer Anne Clements, qui est la propriétaire actuelle du magasin Conjoint. C'est un magasin en fait de vêtements pour femmes, afin de comprendre exactement quelle est la problématique qui affecte les commerces de détail sur la rue de la Reine à Gaspé. Tout d'abord, bonjour Anne Clements. Bonjour. On apprenait donc récemment et tristement d'ailleurs que la boutique Conjoint va fermer. Bon, ça fait quoi? Premièrement, si on parlait un petit peu de l'historique de la boutique, vous êtes arrivée il y a quand même quelques années. Moi, ça va faire 18 ans. Ça fait 18 ans que je suis propriétaire de la boutique, mais je suis la troisième propriétaire. Honnêtement, c'est Denis Fortin et Pierrette Fortin qui ont ouvert la première boutique Conjoint qui était située sur le coin ici de la rue de la Reine. Et après ça, Noëline Couture l'a achetée. Et moi, je suis la troisième propriétaire, mais je suis celle qui l'a eu le plus longtemps. D'accord. Donc, ça fait plusieurs années. Et là, récemment, vous avez décidé de fermer boutique. Une décision qui se motive par quoi? Par l'âge. À un moment donné, on se dit, bon, la 65 arrive, donc je vais avoir quelques années, me dire, de bonne retraite. Et pendant que je suis encore en forme pour le faire, donc j'ai décidé de, oui, d'essayer de passer la boutique à quelqu'un d'autre. J'ai travaillé avec deux personnes, mais c'est pas évident. C'est pas évident en 2018 d'essayer de partir une nouvelle boutique ou de racheter une boutique qui existe. D'accord. Et ça, justement, quel genre de démarche est-ce que vous avez entrepris pour essayer de trouver de la relève, finalement? Ah, c'était plus une personne par contact. Des gens que je connaissais qui étaient déjà dans le milieu des affaires. Parce que c'est plus facile aussi, quand t'es dans le milieu des affaires, de repartir une nouvelle boutique. ou de... T'as pas... Ce que je pourrais dire, c'est que ton crédit est déjà, me dire, fait auprès de certaines entreprises. Donc, c'est plus facile. C'est ça. Et les raisons que les gens ont... Les gens que vous avez approchés, les principales raisons invoquées quant à savoir pourquoi ne pas reprendre le commerce? Je ne peux pas les donner. Je ne sais pas. Ils ont juste dit, à un moment donné, on a pensé à notre affaire. Puis, non, on va laisser tomber. Là, on réalise quand même que la boutique Canjouin, c'est quand même pratiquement une institution à Gaspé. Oui. Je pense près de 45 ans d'existence. C'est quasiment à me dire une institution. C'est une boutique qui avait une clientèle assidue de Gaspé et des environs. Et une clientèle touristique aussi l'été. Et oui, on faisait partie du circuit, on va dire, touristique. Et puis, quand on regarde justement la situation de la rue de la Reine, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a de moins en moins de commerces de proximité, entre autres. Est-ce que... Bon, ça fait quand même quelques années que vous voyez ça. Est-ce qu'on peut parler d'un déclin? La rue de la Reine, tant qu'à moi, elle est morte présentement. On va dire qu'il ne reste plus grand commerce sur la rue de la Reine. En 2006, quand on a fait l'ouverture officielle de la rue avec, bon, les nouvelles infrastructures et tout ça, la rue était très dynamique. On avait des activités. On a travaillé pour animer cette rue-là, autant au niveau visuel que d'animation, d'activité. Et maintenant, il faut se battre pour avoir 10 pots à fleurs sur la rue de la Reine, quasiment. Il faut... On n'a plus rien. Les marchés publics qu'on avait sur la rue de la Reine sont rendus ailleurs. Les spectacles qu'on avait au bout sont rendus ailleurs aussi. On dirait que présentement, Gaspé déshabille un côté pour habiller l'autre. Je ne sais pas si c'est ce que la municipalité a l'intention pour les prochaines années, mais la rue de la Reine, tant qu'à moi, me dire qu'il n'y a plus d'attrait comme tel ici. Puis est-ce que vous pensez que c'est lié justement au fait que les activités soient déplacées, que la décoration soit déplacée, ou est-ce que ce serait lié au fait et que la clientèle, quelque part, sort de moins en moins? Bien, non. Moi, je ne pense pas que c'est ça. On va aller à un endroit où il y a de l'offre. S'il n'y a pas d'offre, on y va pas. Donc ici, présentement, sur la rue, il n'en reste plus beaucoup d'offres. Donc je pense que c'est pour ça. On a plusieurs petites portes qui pourraient s'ouvrir, je pense, en offrant, on va dire, différents produits. On a juste à regarder. Au niveau de l'homme, il n'y a plus rien. Au niveau de l'enfant, il y a une boutique qui vient de s'ouvrir, mais encore, les gens, il faut qu'ils le sachent où elle se trouve. Au niveau de la chaussure, c'est très familial, mais la chaussure un petit peu plus spécialisée, un petit peu plus dame qu'on n'a pas. Il y a plein de commerces qu'on pourrait ouvrir, je pense, sans être des gros marchés publics, mais d'avoir une offre. Donc les gens, ils se déplaceraient et ils auraient l'impression d'avoir, de pouvoir avoir de l'offre ici. Ce qu'on n'a pas. Donc vous pensez, vous, qu'il y a effectivement une clientèle à Gaspé, sauf qu'il n'y a simplement pas assez d'offres? Moi, oui, oui. Moi, je disais, il y a un certain temps, dans le temps de ma mère, elle avait le catalogue, distribution consommateur, elle avait le Heaton, elle avait le Sears, elle avait Dupuis, frère, elle avait l'abbé. Elle commandait l'eau. On appelait ça des catalogue. Aujourd'hui, on appelle ça Internet. Mais à cette époque-là, il y en avait des commerces. Il y en avait des commerces. Il y avait plein de commerces ici. Il y avait plein de commerces à Rivière-en-Renard. Je me souviens, il y avait un commerce à Rivière-en-Renard de robes de mariées. C'est quelque chose, mais ça existait. Donc moi, je pense qu'où il y aurait de l'offre, on pourrait, à me dire, repartir une rue plus dynamique ici. C'est ça, puis justement, quand on pense, là, on voit qu'effectivement, il y a une désaffection au niveau des activités sur la rue en tant que telle. Tout s'est un peu déplacé un petit peu partout, à gauche, à droite, finalement. Bien, c'est-à-dire que si on parle de l'animation comme telle, ça s'est plus déplacé vers Berceau du Canada. On ne se le cacherait pas. Toutes les activités sont centrées là maintenant. Et sur la rue ici, les activités qu'on a soutenues et qu'on a parties et tout ça, bien, on n'en a plus. Ça, c'est certain. Et d'après vous, à ce moment-là, si on regarde, quelles sont les possibilités ou qu'est-ce qu'on devrait faire, justement, si on voulait relancer la rue de la Reine de façon à ce qu'il y ait des commerces, des activités, de la restauration et autres? Bien, moi, je pense qu'il faudrait soutenir les jeunes entrepreneurs qui voudraient repartir certains commerces ici à Gaspé ou partir ça. À Gaspé comme tel, je ne pense pas qu'on a beaucoup d'offres, que peut-être que les SADC supportent un petit peu, me dire, les gens qui veulent partir en affaires. Mais ça serait plus que ça. Ça serait plus que ça. Moi, je me dis toujours, je regarde Saint-Anne-des-Monts, comment le milieu est dynamique au niveau des jeunes entrepreneurs, comment on les supporte, comment on les soutient, comment on les aide à partir en affaires. Je pense que Gaspé devrait prendre l'exemple de ça, de Saint-Anne-des-Monts. On a juste regardé aussi à Chandler. Chandler, là, fait beaucoup plus grande qu'ici. Les gens vont magasiner là maintenant. Donc, si Gaspé, là, il y a un bon coup de barre à donner, je pense, pour commencer à redynamiser le commerce de détail ici. Donc, vous pensez que la balle serait essentiellement du côté de la municipalité, finalement? Bien, je pense, municipalité, les bailleurs de fonds qui sont ici présentement, soit gouvernementales ou paragouvernementales, ça, ça, il va falloir que ça s'assoie ensemble puis que ça travaille ensemble puis que ça écoute aussi les gens, les besoins des gens puis qu'ils arrêtent de dire que ça consomme tout sur Internet. Autrement dit, il faudrait trouver, effectivement, moyen de faire en sorte que, quoi, chambres de commerce, municipalités et autres se lancent réellement dans un plan de développement de la rue de la Reine? De la rue de la Reine, oui, puis peut-être ailleurs aussi, là, pour me dire, la rue Jacques-Cartier pourrait, ça pourrait faire un circuit à un moment donné et s'il y a une offre, là, sur la rue, sur la rue ici, l'autre. Les gens vont venir, ça, c'est certain, les gens vont venir s'il y a de l'offre, mais s'il n'y a pas d'offre, c'est ce qui arrive présentement. Et quel genre d'offre à ce moment-là? S'il y avait des jeunes entrepreneurs, justement, qui voudraient se lancer dans le commerce de détail, à votre avis, quel type de commerce devrait-on penser ouvrir? Bien, c'est sûr qu'il y a du commerce de vêtements. qui pourrait être intéressant. On a probablement aussi, comme je disais tout à l'heure, la chaussure un petit peu plus haut de gamme, parce que les gens, ils vont à Chandler acheter leurs chaussures, là. Si on l'offre ici, je ne vois pas pourquoi me dire qu'ils continueraient à aller à Chandler. L'homme. Les hommes ici, ça vit où? Moi, quelqu'un qui arrive, là, puis qui me dit, c'est parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui vient de décéder, puis il faut que je me trouve une belle chemise et tout ça, pour les funérailles, là. Ouh! Bonne chance. Bonne chance. En effet. Oui, oui, oui. OK. Donc, on pense quoi? C'est sûr que dans le vêtement, il y a de la place. Après ça, oui, moi, je pense qu'on a juste peut-être à écouter les jeunes aussi, ce qu'ils voudraient, ce qu'eux autres ont de besoin, les besoins qu'ils vont chercher en ville. Est-ce qu'on est capable de les recréer ici? Peut-être pas à grande surface, mais en plus petit. On a plein de beaux petits locaux sur la rue, ici, qui pourraient les accueillir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on en est rendu, justement, à un stade suffisamment critique où, effectivement, les différents acteurs de développement devraient se réunir afin vraiment de faire une analyse de la situation? Déjà, on est en retard. Déjà, on est en retard. Donc, oui, c'est rendu une situation critique. Puis je pense que les acteurs, les principaux acteurs de Gaspé devraient s'asseoir ensemble. Et on a des gens, moi, je sais que je suis prête à leur passer mon expertise. Il y a d'autres gens aussi qui sont en affaire, qui pourraient travailler avec eux autres. Donc, oui, oui, il faut que ça bouge. Sinon, on va venir une rumeur tout à l'heure. Alors, ça, c'est certain. Ou ça va être, les gens vont vouloir louer leur co. Donc, ça va être des gens, des professionnels qui vont s'emmener ici. Puis ça va être la fin de la rue de la Reine. Effectivement, parce qu'on va se le dire très sincèrement, sur la rue de la Reine, actuellement, il y a plus de notaires qu'il y a de boutiques de vêtements. Quand j'ai travaillé sur l'aménagement de la rue, on avait passé une résolution à l'effet que, si c'était possible, et dans le gros des possibles, que la porte qu'ils donnent sur le trottoir soit réservée à du commerce de détails. En haut, ça pourrait être des professionnels. Mais les portes, je vais dire vraiment sur le trottoir, que ce soit du commerce de détails. D'accord. Et donc, vous, vous allez prendre votre retraite. Vous allez fermer quoi, début février? 1er février. 1er février, ce sera un triste jour pour Gaspé. Est-ce que vous avez des plans, justement, pour profiter de votre retraite? Oh, je vais m'occuper de moi pour un bout. On va essayer de faire ça. Puis, c'est sûr que je ne sais pas. Je ne sais pas, je me laisse aller pour l'instant. Mais, Mme Clemes, merci infiniment pour vos réflexions sur le sujet. Puis, on va vous souhaiter beaucoup de plaisir dans cette future retraite, parce qu'on le sait à quel point les retraités à Gaspé sont extrêmement occupés. Oui, il paraît qu'il faut que je me jette un agenda. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir.